Qu'en suis-je, irrespectueux ? Vous me brisez le cœur, Aïssa. Et vous n'avez encore rien vu ? Chen Jinsu, nous sommes les descendants de Liu Lang. Nous avons senti votre douleur. Nous souhaitons vous apporter notre aide. De quoi souffrez-vous, Chen Jinsu ? Que pouvons-nous faire ? Je souffre. Mais mon cœur se réchauffe de savoir que les descendants de Liu Lang ne m'ont pas oublié. Et une épine s'est plantée dans mon flanc. Je... je ne peux pas la retirer. La douleur... est insupportable. Je n'arrive plus à nager droit. S'il vous plaît, mes petits... Pouvez-vous retirer cette épine ? Je ne peux pas l'enlever moi-même. Bien sûr, Chen Jinsu. Mais votre carapace est grande, et je n'ai aucune idée d'où se trouve cette épine. Elle est dans la forêt, où vous ne pouvez poser le pied. Continuez le long des montagnes, et... vous la trouverez. Nous trouverons cette épine, et nous la retirerons. Vous avez notre parole. Merci... mes petits... Une épine ? C'est-à-dire que j'ai oublié ma pince à épiler chez moi. Comment une si petite chose peut-elle faire tant s'ouvrir une créature si grande ? Nous le saurons bien assez tôt. Vous voyez ce que je vois ? Est-ce que c'est... un bateau ? Mais oui, c'est un bateau. C'est une bien plus grosse épine que ce que j'imaginais. Et ce ne sont pas des pandarennes, là-bas. Ils n'ont pas de fourrure. Quelqu'un s'est écrasé sur notre île. Retirer cette épine risque d'être plus ardu que nous le pensions. Nous devrions en informer l'ancien chat au paille, et décider de ce que nous allons faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Racontez-moi vos voyages. La famille, les amis, la nourriture, c'est tout ce qui importe. Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien. Allons-y. Qu'est-ce que... La porte est coincée. Laissez-moi essayer. Ils ont collé la porte contre un énorme rocher, ma parole. Elle ne bouge pas d'un pouce. Bien joué, Jojo. Je ne les ai jamais rencontrés auparavant. Mais les pandarennes ne sont pas connus pour être belliqueux. Korgah craint fort. Toren fait prisonnier par l'Alliance. Aujourd'hui libre et cruellement désarmé. Vous rencontrer est un honneur, Pandaren. L'Alliance ? Si c'est leur vaisseau qui s'est écrasé, nous devons les contacter. Jojo, souhaitez-vous venir avec moi ? Nous devons déloger cette épave, Korgah. Si nous aidons votre équipage, vous nous aiderez. Avec plaisir. Mais notre ingénieur... Pas assez d'orage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 Je dois me rapprocher. J'appelle des alliés. Je vais attirer son attention pendant que vous vous occupez d'eux. J'ai besoin de plus d'eau. C'est trop loin. Je dois me rapprocher. Je ne peux pas encore le faire. Je n'ai pas de cible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est trop loin. Je ne peux pas encore le faire. La compétence n'est pas là. La compétence n'est pas là. Je n'ai pas prête, je ne peux pas encore le faire. La compétence n'est pas là. La compétence n'est pas là. La compétence n'est pas là. Continuez. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Merci d'être venu. La discipline et l'entraînement nous mènent vers notre plein potentiel. Ji risque de tuer Chen Jinsu si nous le laissons poursuivre. Venez avec moi. Vite. Ji, arrêtez. C'est complètement imprudent et stupide. C'est notre seule option. Nous faisons exploser le vaisseau, puis nous soignons la plaie. Nous n'avons pas d'alternative. Si vous arrêtez ce que vous faites, nous pourrons peut-être en trouver une. Alors nous attendons de trouver une autre solution ? Chen Jinsu se meurt. L'inaction est le plus grand des risques. Mais c'est ce que vous faites qui nous fait courir le plus grand risque. Je préférerais mourir en sachant que nous avons tenté quelque chose. Ji, si vous devez le faire, je ne vous en empêcherai pas. Mais c'est notre seule et unique chance. J'espère que vous savez ce que vous faites. J'en ai dit qu'on dit qu'il est une mort. Je ne veux pas vous en empêcher. C'est ce que vous souhaitez. J'en ai dit qu'il est le plus grand. C'est ce que vous faites. Je vous en prête. Aïssa. Il est en train de mourir. Ses blessures peuvent être soignées. J'espère que vous pourrez vous pardonner ce que vous lui avez fait. Nous restons à vos côtés, mon ami. Vous ne combattrez pas seuls. Nous restons à vos côtés, mon ami. Vous ne combattrez pas seuls. Je suis hors de porte. Compétence n'est pas prête. Je dois d'abord choisir une cible. Je ne peux pas entendre. Ce n'est pas prête. La compétence n'est pas prête. Si nous perdons les soigneurs, Shen Xin Su mourra, et nous tous avec lui. Assurez leur sécurité. La compétence n'est pas prête. On est pas prête. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Cette compétence n'est pas prête. C'est trop loin. Je ne suis pas prête. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bien, je ne suis pas prête. J'ai eu l'impression que... Cette compétence n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Cette compétence n'est pas prête. Je ne peux pas encore le faire. Cette compétence n'est pas prête. J'ai besoin de plus de rats. Je n'ai pas prête. Pas assez de rats. J'ai besoin de plus de rats. Je ne peux pas encore le faire. Cette compétence n'est pas prête. Il y a des soigneurs sous ces débris. Sortez-les de là ! Je suis hors de base. Je ne peux pas encore le faire. Je ne peux pas encore le faire. Ce n'est pas prête. Ce n'est pas prête. C'est pas prête. C'est pas prête. C'est pas prête. Non d'ét Souviens. Non, à ch'eny égarde. Non. Oh, ça peut. Non d'enfant. Non d'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada On a besoin d'eux ici sur la blessure ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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